bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur objectivemoto.com un nouvel essai cette fois ci je vais vous montrer une veste qui nous vient de chez vanucci alors vanucci c'est distribué par louis louis.fr louis.be louis.de puisque vous savez louis est une société allemande si vous suivez un petit peu le site j'ai même eu la chance il y a quelques temps d'aller visiter leurs installations à hambourg en allemagne un reportage assez sympa mais franchement je me suis bien marré sur ce petit séjour en allemagne pour aller visiter des installations qui sont quand même assez surprenantes alors revenons en un petit peu à cette veste donc il s'agit d'une veste de chez vanucci je prends mes notes pour le nom parce que c'est un petit peu c'est une vaj m1 franchement pour le nom on aurait pu trouver quelque chose un peu plus facile à retenir mais vraiment le nom en même temps quand on la porte on s'en fout donc une veste quasiment toute saison qu'on peut utiliser veste touring surtout en cordura 500 d donc c'est en 100% polyamide avec une barrière en téflon pour la préserver de la saleté de la pluie de la poussière de la boue d'ailleurs comme vous le voyez elle a déjà fait pas mal de kilomètres mais elle est toujours dans ses couleurs d'origine j'ai pas besoin j'ai pas eu besoin jusque là en tout cas de la nettoyer à l'intérieur rien de spécial un filet simplement doublure en filet fixe ça c'est assez classique on retrouve au manche ici une partie un peu plus élastique un grand zip ça ça vous permet évidemment de mettre les gants dessus ou en dessous comme vous le voulez côté réglages et bien vous avez un réglage ici par pression vous avez encore un réglage ici avec une sangle et tant qu'on parle des réglages vous voyez vous en avez un ici aussi à la taille question de réglages de ce côté là c'est pas mal non plus vous avez aussi ça c'est un petit bon fonction de la moto et de votre position vous avez aussi ici sur le côté une fermeture éclair qui vous permet d'ouvrir un petit soufflet ça c'est simplement pour être un peu plus à son aise sur la moto à l'extérieur on retrouve deux poches étanches fermées par velcro avec un large rabat alors fermez le bien quand même il est un petit peu lesté c'est pas mal non plus bon ça tient assez bien il n'y a pas de problème de ce côté là qu'est ce qu'on retrouve d'autre comme je vous disais c'est une veste qu'on peut utiliser quasiment toute l'année pourquoi parce que vous avez en plus ici sur l'avant deux zips qu'on peut ouvrir avec un grand panneau je vais aller chercher le velcro à l'intérieur on peut aller vraiment rentrer ceci là et vous vous trouvez avec un panneau mèche ici pour justement pouvoir faire rentrer l'air évidemment on a le même exactement de l'autre côté puis je vais vous retourner la veste vous allez voir on a aussi les extracteurs d'or vous noterez ici au col il est assez haut mais il n'y a pas de fermeture ça se ferme juste avec la fermeture éclair par contre vous allez voir il ya une fermeture éclair tout autour du col parce que en option vous pouvez opter pour un col hiver qui vous protégera encore mieux à la limite vous pourrez même peut-être faire l'instruction d'un tour de coup c'est une option qui vous coûte 20 euros je peux pas vous la montrer parce que je n'ai pas mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser évidemment si vous voulez en hiver à l'intérieur de la veste on retrouve deux zips ici de chaque côté deux poches qui elles malheureusement ne sont pas étanches c'est un petit peu dommage parce que d'avoir des poches intérieures qui sont pas étanches c'est un petit peu triste on a installé ici en option la grosse dorsale de chez vanucci dorsale de niveau 2 mais comme vous voyez déjà non seulement elle est assez large elle prend vraiment tout le dos de la veste et en plus je vois si je peux vous la montrer bah oui forcément que ce que j'ai installé moi même à l'intérieur j'espère que vous la voyez quand même et en plus la dorsale elle est quand même ma foi assez épaisse vous avez quand même ceux ci d'épaisseur je peux pas je vais enlever tout à fait parce que bon sinon c'est un peu plus compliqué à remettre après sachez quand même que cette dorsale est assez imposante on la sent vraiment une fois qu'on a mise dans la veste encore plus si vous portez un sac à dos au dessus alors forcément côté sécurité bah on sent un petit peu plus en sécurité mais c'est quand même quelque chose d'assez imposant alors vous aurez noté aussi les soufflets d'aisance aux coudes et en dessous des épaules ça c'est pour plus de confort côté extracteur comme je vous disais il y en a aussi vous en avez ici un sur le dessus et vous en avez aussi deux ici de chaque côté ce qui permet évidemment de faire passer l'air frais de l'avant vers l'arrière de ce côté là ça vous permet de bonne circulation et c'est vrai que je vais utiliser quand il est assez chaud avec les clapets ouverts c'est pas mal du tout le bas descend ma foi assez bas je vous montre quand même un petit peu plus haut parce que caméra qui finit un petit peu bas voilà donc le bas du dos descend assez bas et vous avez à l'intérieur et bien la possibilité de l'accrocher soit en version courte soit en version longue à un pantalon alors ça c'est juste la veste donc la vaj m1 une veste touring assez confortable je dois l'avouer qui est un petit peu lourde la dorsale prend un petit peu de place mais à part ça c'est une veste qu'on peut utiliser quasiment je veux dire toute l'année parce que bon on est bien dedans de ce côté là il n'y a pas de souci par contre chez vanucci on a décidé de tout séparer donc vous avez la veste d'un côté vous allez avoir une veste thermique que vous devez acheter séparément celle ci vous coûtera 130 euros et c'est une veste qu'on peut quasiment porter comme ça pour aller se promener sans sa moto si on veut alors ça c'est peut-être pas mal non plus quand on va quelque part en moto si vous êtes à l'hôtel ou quoi vous pouvez laisser la veste moto et vous pouvez sortir avec cette veste aussi vous avez deux poches de chaque côté à l'intérieur vous avez poche filet donc finalement ça se porte un petit peu voilà comme une veste je dirais petite veste classique donc ça c'est la version hiver voilà ça c'est la veste hiver mais c'est pas tout puisque forcément c'est chaud ça vous tient au chaud mais ça vous protège pas de la pluie parce que la veste en elle-même elle n'est pas 100% étanche donc ce qu'on en rajoute on rajoute une veste alors ici la veste thermique et ça s'appelle vxum3 me demandez pas où ils ont été chercher les noms mais voilà c'est vaj m1 vxum3 et voici la vxr m1 je dois regarder mes notes parce que moi je ne les retiens pas qui est donc la protection contre l'appui donc qui est une veste petite veste très légère qui est donc une petite veste très légère en sympatex trois couches ici pas grand chose vous voyez c'est très très léger on a encore ici un zip pour accrocher un pantalon et puis vous avez un grand zip central un grand zip central un grand rabat maintenu pas des vécros et vous n'avez même pas de poche extérieure voilà vous avez simplement ceci alors vous avez un col qui se ferme par pression mais avec une seule pression donc il n'y a pas de réglage possible donc voilà celle ci elle vous coûte 150 euros donc vous en avez 130 pour l'hiver 150 pour la pluie donc ça vous fait donc déjà 280 euros juste pour ceci et là je peux pas encore rouler en moto et au dessus de ça je vais devoir rajouter ma veste moto hop et me voilà prêt à partir rouler en moto j'ai mis ma belle veste enfin ma triple épaisseur de veste et me voilà prêt en moto alors c'est vrai que pour les mouvements bon ça ne dérange pas trop je suis un petit peu coincé en dessous des bras ça c'est une des vestes en dessous qui est taillée un petit peu plus près du corps à mon avis il se fait de la doublure thermique sinon à part ça bon maintenant on fait pas non plus ah bah non c'est pas mon truc là dedans je dois vous l'avouer ça se voit ? ah bon bah ça se voit ok donc me voilà avec mes trois vestes bon évidemment budget total ça vous fait qu'est-ce qu'on avait dit 130 ça nous fait 280 plus de 300 ça nous fait 580 euros pour la tenue rien de dessus donc il n'y a pas encore de pantalon 580 euros ça fait déjà un gros budget et gros ben gros ça fait tout l'ensemble aussi forcément puisque vous avez quand même trois couches différentes ah finalement j'aurais bien aimé avoir à la limite juste la veste thermique et que la veste soit étanche ça nous évite une épaisseur en plus maintenant c'est vrai qu'il y a des gens qui ne roulent pas quand il pleut pas besoin de veste pour la pluie il y a des gens qui ne roulent pas en hiver donc finalement les doublures thermiques ben il y en a certaines qui restent dans l'armoire pendant toute l'année c'est aussi du gaspillage donc finalement ça vous permet d'avoir une veste à 300 euros qui vous permet de rouler presque toute l'année si occasionnellement il pleut c'est pas encore dramatique si il fait un peu plus froid la veste vous protégera quand même et puis pour ceux qui roulent beaucoup et ben vous pouvez investir dans la veste pluie ou la veste et ou la veste thermique plus encore éventuellement le col par contre j'ai quand même un petit souci outre le prix et le côté pratique de devoir enfiler trois vestes c'est que maintenant je vais la retirer comme vous avez vu j'ai pas fait d'attache entre la veste entre les différentes vestes et ben tout simplement parce qu'il y en a pas alors soit je laisse fermer et alors bon ben ça je peux l'enlever comme ceci maintenant si je me dis je vais gagner du temps et je vais tout rouler et puis je vais l'enlever ben là vous allez avoir un problème parce que bon les vestes elles vont se séparer voilà comme d'habitude et alors pour les manches ben c'est la même chose vu qu'il y a pas d'attache entre la veste et les différentes sous-vestes en dessous vu qu'il y a pas d'attache pour les manches et pour le reste de la veste et ben voilà bien souvent je me retrouve une fois de plus être obligé de retirer mes trois épaisseurs séparément parce que forcément ben je sais pas faire autrement vu que chacune des vestes alors ça se fait me broyer effectivement bien un élastique au bout pour empêcher le froid ou le vent ou la pluie pour la veste de pluie pour que ça évite vraiment de rentrer à l'intérieur de la veste ben ça aurait pas coûté cher non plus voilà moi j'aurais bien aimé avoir ben je sais pas un bouton, une lanière, une patte velcro ben quelque chose pour faire tenir toutes les vestes ensemble ben que finalement je puisse tout enlever en une fois tout remettre en une fois aussi c'est un gain de temps c'est plus pratique que de devoir enlever épaisseur par épaisseur c'est un petit peu dommage pour cette veste vanucci ben bon ça c'est une question de choix et moi je peux pas faire grand chose de ce côté là mais je trouve ça un petit peu dommage vous retrouverez bien entendu les photos de cette veste vanucci VAJ M1 sur notre site www.objectifs-moto.com à très bientôt les amis et puis je vous remercie je vous remercie merci 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 merci